La cabane en bois Salut tout le monde, ça fait un moment que je n'ai pas écrit sur ce blog. Faut dire que je suis étudiante et même avec le confinement, j'avais toujours des projets à rendre. J'ai d'ailleurs commencé mon stage d'informatique en télétravail la semaine dernière. Je m'enferme dans ma chambre et je m'obstine parfois tellement à trouver les erreurs dans mon code que je dois souvent bosser jusqu'à tard le soir. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de mes études. J'écris pour espérer me libérer un peu l'esprit de l'expérience que j'ai vécue hier soir. J'en ai encore les mains qui tremblent et je me demande si cet enfermement ne m'a pas rendu complètement tarée. Je vis avec mes deux frères et mes parents dans une maison à la campagne. Mon père a construit une cabane en bois dans le jardin l'an dernier. Elle est à quelques mètres de la fenêtre de ma chambre. Elle sert de salle de sport. Il y a du matériel comme des poids, un rameur et un tapis de gym. J'avoue que c'est bien pratique sur tous ces temps-ci. Alors j'alterne avec ma mère pour y aller faire de l'exercice régulièrement. Hier soir vers 18h, j'ai voulu faire une petite pause dans mon travail alors j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai pris une grande inspiration d'air frais. Il venait de pleuvoir et ça sentait bon dehors. Mais en tournant la tête à gauche, j'ai vu la lumière filtrer à travers les rideaux tirés de la cabane en bois. Habituellement, à cette heure-ci, on n'allume pas car le soleil éclare encore suffisamment la pièce. Mais les nuages lourds de pluie rendaient l'atmosphère sombre, presque sinistre. Derrière l'étenture, je me suis soudain aperçue la silhouette qui s'y tenait debout immobile. Ce devait être ma mère, cette grande mélomane, qui faisait une séance de sport et restait sans bouger, le temps de choisir une musique sur son téléphone. Rien de plus normal. Je restais encore quelques secondes à la fenêtre avant de la refermer et de recommencer mon travail. Une heure plus tard, j'ai décidé d'arrêter, ce que j'étais en train de faire et de le remettre à plus tard. Je me sentais étrangement oppressée. J'ai juste ouvert ma porte et depuis ma chambre, j'ai retrouvé les bruits habituels de la maison. Mon petit frère tapant frénétiquement sur son clavier. Mon grand frère gueulant à plein poumon dans son casque pendant une partie en ligne avec ses potes. Et mon père en train de jouer sur son téléphone. Aucun signe de ma mère. Elle était probablement encore dans la cabane. Avant de me rasseoir à mon bureau pour mater des vidéos sur YouTube, j'ai ouvert ma fenêtre à nouveau pour vérifier si c'était vraiment le cas. Car en y pensant, ça ne lui ressemble pas de faire du sport à 7 heures de la journée. Elle dit que ça l'empêche de dormir la nuit. Je me suis penchée et mon cœur arrata un battement. Cette fois, la porte de la cabane était grande ouverte et j'étais maintenant sûre que c'était ma mère qui s'y trouvait. Enfin, c'était clairement sa silhouette qui se découpait dans la lumière de la pièce. Mais je n'arrivais pas à distinguer nettement son visage. À ce moment, ce qui m'a glacé le sang, c'était sa façon de se tenir raide comme impliquée sur le seuil de la porte. En me fixant les yeux grands ouverts. Figée dans une expression indéchiffrable. Et pareil à deux billes luisant à la lumière de la lune. Et puis, il n'y avait aucun son provenant de la pièce. Seulement le silence poignant de la nuit. C'était beaucoup trop bizarre. Ma mère ne fait jamais ce genre de blague. Je suis restée comme ça pendant quelques secondes, avant de retrouver l'usage de ma voix et de lui demander « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne veux pas rentrer maintenant ? » Elle n'a rien répondu et est restée immobile. Moi-même, paralysée par une peur grandissante, je suis restée quelques secondes sans bouger de ma fenêtre avant de crier. « Arrête ça ! Tu me fais vraiment flipper, là ! » Puis j'ai rapidement fermé la fenêtre, mal à l'aise, avant de me décider à aller prévenir mon père. J'ai déboulé dans le salon et je me suis stoppée net. Ma mère était tranquillement assise sur le canapé, dans sa robe de chambre rose, en train d'écouter des podcasts avec son casque à côté de mon père. Quand elle m'a vue, elle m'a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. « Je n'ai pas pu répondre tout de suite. » « Bordel ! Qui c'était dans la cabane, alors ? » « S'il vous plaît, je vous en supplie ! » dis-je, mais le bourreau ne fit que soupirer. Il m'adressait un regard empli de tristesse, tandis qu'il insérait l'intraveineuse dans mon bras. L'aumônier s'assit à côté de moi. Une fois qu'il aura pressé le bouton, l'injection vous sera administrée coup sur coup. Vous perdrez connaissance dans trente secondes environ. « Puis vous mourrez peu après, » m'expliqua-t-il. Quand bien même je l'avais déjà tant entendu auparavant. Un dernier mot. « Encore une fois, je vous en supplie de ne pas faire ça ! » L'aumônier hocha tristement la tête, déçu que je ne fisse pas face à mon bourreau avec bonne conscience. C'est pourtant la vérité. Je ne vais assassiner personne. Cela avait été comme ça toute ma vie. J'ignorais pourquoi, mais à chaque fois que je me faisais mal accidentellement, les personnes à côté de moi se blessaient. Une fois, je m'étais coupée avec une feuille en classe. Et les trois personnes autour de moi avaient saigné des doigts. Au lycée, j'avais eu un accident de voiture. Et même si c'était mon côté qui avait été heurté, ma copine avait eu la jambe cassée. J'avais toujours été très prudente. Je prenais soin de moi et j'essayais de rester au meilleur de ma forme. Mais lorsque j'avais été agressée par ces personnes et que l'un d'eux m'avait tiré dans le visage, les leurs ont explosé. Pas le mien. Et quand la police était arrivée, ils m'avaient trouvé à genoux devant leur corps, me demandant quoi faire en tenant leur arme. Environ trente secondes après le début de l'exécution, je vis le bourreau et l'aumônier tomber sur le sol en un bruit. Je vous avais supplié, répétais-je tristement. Le néant. En général, la vie d'astrophysicien est ennuyeuse. Nous cataloguons des données, nous faisons des théories. Cependant, de temps à autre, nous voyons des choses qui dynamisent un peu notre travail. Il y a trois mois, nous avons eu le privilège de voir l'étoile SB 1074 tout simplement disparaître. A 42 années-lumière de la Terre, c'était incroyable. Pas de trou noir, pas de supernova, elle a simplement disparu. Cela a causé un grand témoin parmi la communauté scientifique. Toutes sortes de théories ont été imaginées. Des hypothèses ont été émises. C'était un moment excitant. Une semaine plus tard, quand une autre étoile, la SL 2044, a fait la même chose, nous avons redoublé d'efforts. Un grand nombre d'éminents professeurs se sont rencontrés. Des discussions agrémentées de champagne, de vins les plus chers, étaient tenues devant des diners hors de prix. Les gens parlaient des journaux qui allaient paraître, des discours qui tiendraient alors devant leur public. Deux semaines plus tard, 27 étoiles avaient déjà disparu, emportant avec elles l'attrait de nouveauté. Néanmoins, les recherches étaient toujours en cours, mais le constat était plus sombre. Cela ne se limite pas à une partie de l'espace en particulier. Les étoiles disparaissaient de partout dans l'univers. La plupart du temps, les disparitions étaient constatées par la communauté scientifique. Mais de temps à autre, nous recevions un email d'un astronome amateur qui avait remarqué quelque chose de bizarre. Il y a trois semaines, alors que le total d'étoiles disparues avait atteint 398, il n'y avait plus d'euphorie, mais juste un sentiment de crainte. Tous les étudiants et professeurs qui avaient participé à nos recherches dans ce domaine ont été invités à partager toutes leurs pensées, idées, concepts, etc. Nous allions nous rencontrer aujourd'hui à 13h pour discuter de nos théories. Je suis dans ma chambre et je suis en train de regarder par la fenêtre. Je ne peux pas m'empêcher de penser que notre conférence prévue est une perte de temps. Après tout, il est 10h45 du matin et il fait toujours noir à l'extérieur. Je ne peux pas m'empêcher de penser que notre conférence prévue est une perte de temps.